Musique L'association des Jeunes pour une Grande Europe rassemble chaque année depuis 2013 les Jeunes du continent européen lors d'un forum où ils peuvent réfléchir ensemble sur des défis de l'Europe et monter des projets interculturels. Cette année, notre projet consiste à réunir des jeunes musiciens de talent originaires de l'Union européenne, des Balkans et de la Communauté des États indépendants pour former un orchestre à corbe, l'orchestre d'une grande Europe pour la paix. Notre orchestre européen se réunira pour deux concerts pour la paix exceptionnelle, à l'UNESCO le 27 juillet 2015 et à l'église Saint-Germain-Luxerrois-Place du Louvre à Paris le 28 juillet 2015. Il nous semble d'autant plus important de mener notre action cette année à l'occasion des 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans un contexte difficile en Europe. Pour diriger l'orchestre d'une grande Europe pour la paix, nous aurons la talentueuse Greta Casario. J'ai participé à ce projet parce que je trouve qu'on est en train de vivre des grands changements politiques et humanitaires et ce n'est même pas une acceptation de ce projet. C'est un honneur et un grand privilège comme j'ai fait partie aussi des anciens pays soviétiques. Ça me fait énormément plaisir que les gens pas de mon pays et mon nation et ma culture qui essayent de réunir toute cette jeunesse sur qui on fait beaucoup de confiance et sur qui on compte. Et à cette occasion, nous jouerons des oeuvres de grands compositeurs comme Mozart, Mendelssohn et Tchaïkovski, des gens qui avaient un sens d'élever la dignité de l'homme et pour nous c'est un pas indispensable vers la paix. Pour moi c'est bien plus qu'un simple concert. Il y a la question de la paix au milieu de tout cela et je suis persuadé que l'homme n'existe pas pour la guerre de tout le monde contre tout le monde. Les grands compositeurs ont fait leur musique pour que l'homme soit plus humain et plus harmonieux. Leur musique est pour la paix. Leur musique est pour la paix.